Psaume 18 Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Dans la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparu. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il entendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes les ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchise une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en Lui. Car qui est Dieu si ce n'est que l'Éternel ? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me s'int de force et qui me conduit dans la voie droite. Il me rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me scindes force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada